Et si tu appartenais à leur bande, on était protégés. Donc c'était assez sympa parce qu'on pouvait aller au Globo au départ en mini-jupe. On savait qu'en fait, on pouvait être qui on voulait parce qu'on n'était pas seuls en fait. On était une équipe. Parce qu'évidemment, quand on arrive au Globo, on ne connaissait pas tout le monde. Ça crée les premières plus instables que de la nitro-glycérine. C'est la loi des séries, les headings pleurent de l'encre, d'ici le gyble marine. Couleur carcoule, on a tous des têtes de gargouille. Parfois ça part en couille quand les decks veulent partir en fouille. Ça part de tous les côtés, certains se font caloter. Avec ou sans gold chain, on a tous fini menotté. Les possis se constituent avec une territorialisation très forte de la salle. Il y a certains coins qui sont ceux des penteurs, où passent les buffalo qui font la sécu très régulièrement, etc. Enfin, ils passent partout de toute façon. Mais il y a ceux aussi, il y a les possis, plus NTM, Assassins, qui sont dans un coin. Au Globo, c'est simple, quand tu rentrais dans la salle, là c'était le côté 95, à côté de la scène, à côté des enceintes, c'est le côté 93. Tu vois deux mondes qui se confondent. Tu vois les quartiers et les bandes, et la culture hip-hop, qui sont, entre guillemets, intrinsèquement, un peu la même chose, sauf qu'on ne représente pas vraiment la même chose. Tu as beaucoup de bandes, tu as aussi des gens qui sont envieux, ils te voient avec une casquette, ils veulent te la prendre. C'est étendu. Pas te mentir, c'est étendu. C'était du lait sur le feu. Les poéties vont commencer vraiment à se former, à se concrétiser plus, et à s'ancrer dans leurs démarches, et à trouver le sens vraiment de ce qu'ils ont envie de faire au sein de ce truc. Toutes ces effervescentes, tous ces gens-là, on était là pour la même chose, on était là parce qu'on aimait la musique. Bon, nous, on était la culture hip-hop, et eux, ils se reconnaissaient dans la culture hip-hop. Les requins vicieux, ils adoraient chez Roger. C'était les plus connus à l'époque. Après, je crois qu'il y avait d'autres gangs, mais je sais qu'ils adoraient chez Roger. On est devenus très vite potes avec eux. Ils respectaient le lieu. Tout le monde savait qui était qui, en fait. Tu vois ? Il n'y a personne qui serait caracassé les couilles ou du qui-boy. Par exemple, les gens, ils savaient. Parce que, si tu veux, c'est aussi des générations. C'est-à-dire que les grands, c'est ceux qui étaient dans la génération du rock et qui ont été chasseurs, qui, par la suite, ont été un peu une forme de protection pour la culture hip-hop, notamment avec les Black Panthers. Et après, tu as eu des bandes de danseurs qui, par la suite, se sont transformés et qui sont devenus des terreurs pour la culture hip-hop, notamment comme les requins vicieux. Et I.Z.B. aussi, qui étaient là. Et eux étaient au moins, je ne sais pas, 50. Entre nos petits et nos grands, enfin, immédiat, c'est-à-dire les mecs qui avaient 2-3 ans de plus que nous et les mecs qui avaient 2-3 ans de moins que nous, on devait être une vingtaine, trentaine à bouger au Globo. Quand on sortait du quartier, on était 5, 10, tu vois ? Puis on allait au Globo, quoi, tu vois ? On mangeait le frit merguez, très important. Ce n'est pas le grec comme aujourd'hui, c'est le frit merguez, avant. Et après, une fois qu'on s'était calé la pence, et on y va, on attaque. Tous les mecs et toutes les nanas qui étaient de notre génération, qui fait le son, tu vois ? qui fait aussi bien le son, qui fait cette culture qui est en train d'émerger aussi bien graphe, aussi bien danse, aussi bien DJ, donc on retrouvait tout ça là-bas. C'était plein des gens avec, évidemment, toute la panoplie du hip-hop, les vestes en jean, les kinkgo, enfin, tout le truc. Bon, à la limite, on avait, ok, des fois, on avait 3-4 ans de retard, parce qu'effectivement, les mecs s'habillaient un peu dans Beat Street, alors qu'à New York, cette mode-là, elle était déjà passée, quoi. Donc, il y avait un petit peu de décalage, mais visuellement, ouais, c'était waouh, tu te disais, c'est un délire, quoi. On avait acheté un pot de peinture qui était de la même couleur que les portes des chiottes, et comme les mecs, ils taguaient les portes des chiottes pendant toute la soirée, à 6h du matin, à la fois qu'on avait tout rangé, on repeignait la porte des chiottes dans le même bordeaux.